5 choses que vous devez savoir dans la série Madame Monsieur, c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Vous allez prendre cela comme des remarques, des critiques, des appréciations, ça dépend de vous. Vraiment, j'en ai rien à cérer. Donc, si tu es sur cette vidéo, abonne-toi, like, partage, ça veut dire que tu aimes la série Madame Monsieur. Et si tu n'as pas A plus chez toi pour regarder la série, sache que c'est sur cette chaîne que tu regarderas, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, like, clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes vidéos. Le 24 août a eu lieu, la fonte d'une des séries camerounaises les plus populaires, les plus peut-être aussi critiquées d'ailleurs. Si on oublie l'humilité, on dira la série la plus populaire d'Afrique en cette période de vacances dans la majorité du globe est terrestre. Fans de la série et du cinéma, je vous partage dans mon analyse aux 5 points de la série Madame Monsieur. Premièrement, l'intrigue. Si vous avez regardé ou pas encore, l'idée de génie est le générique de la série en elle-même, qui vous résume l'intrigue. Je cite, unis mais très différents. Qui est un message ici à la tolérance, au vivre ensemble, c'est un message très fort. Lorsqu'on suit le générique, c'est drôle, il y a de l'humour, de la comédie. Oui, mais le message est très fort. Comme on le dit très souvent, on est tous uniques à son genre. Bonne idée d'un générique qui nous met déjà dans le bain et la mouvance de ce qui nous attend. Deuxième point, les personnages. Les personnages dans l'ensemble correspondaient à leur rôle. On oubliait facilement qu'ils incarnaient alors des personnages fictifs. Les familles étaient alors bien composées et chacun représentait sa classe sociale. En l'occurrence, le couple Mbarga, interprété par Rigoberta Moua et Rachel Contue. Ils représentaient l'opulence. Le couple Ibanda, représenté par Julia Samantha et Erwin Guétchouan. Officiel, ils représentaient le chic, le glamour. La transition de Piwell et Daniel Saint en tant que recteur a été visible sur tous les plans et c'est plutôt un très bon point. Le profil de sa femme Muriel Blanche en tant qu'ancienne top modèle peut ainsi justifier le fait qu'elle était toujours sur les talons et maquillée même lorsqu'elle faisait le ménage, la cuisine, voilà. Le jeu d'acteurs, c'est le troisième point. Ceci est l'un des points les plus importants quand vous regardez une série. Si les acteurs sont médiocres, même si l'idée est une idée de génie, vous n'irez nulle part. La barre était donc très haute. Les acteurs principaux de la série ont selon moi assuré. Nombreux ont été ces personnages en rôle secondaire qui ont été les pièces maîtresses et qu'on a beaucoup appréciées. Nous pouvons citer par ailleurs Ekindi dans Passinga, du moins représenté par Passinga, le docteur représenté par Jean Magueli, la soeur de Sophie, Ulrielle Miyadi, la soeur de Piwellet, Marie Fallon, ainsi que Paul, Elvis Latché et bien d'autres d'ailleurs. Certains devront s'améliorer tout de même. Quand on ressentait de la récitation du texte avec une incohérence sur la gestuelle, on se pose la question de savoir si sur le plateau, il y avait un dirigeant d'acteurs. Les palmes d'or, à mon avis, reviennent quand même à ceux qui nous ont le plus captivés dès la première à la deuxième saison, à savoir M. Mbarga, l'imbattable, Bill et Wanet, le modélable et Sophie, la sensationnelle. La mise en scène, c'est le quatrième point et l'avant-dernier. Alors ici, on va titiller, premièrement, le niveau d'image, le cadrage, la prise de vue qui ont été très bons. Les entrées en scène de différents personnages impliquant le bouleversement des différentes familles étaient très bien pensées. Je pense par ailleurs à l'une des meilleures entrées en scène en l'épisode 1, Paul et Kindi, Karine, Julien, Anna. C'était là la descente aux enfers. Cependant, nombreuses incohérences m'ont rendu folle et ceci est intolérable en 2021. Une grossesse qui apparaît et disparaît, un enfant qui devant le cadavre de son père explique calmement l'assassinat de celui-ci, un brigand qui se fait tirer dessus dans un hôpital et il est plutôt transporté vers un commissariat. C'était un peu du flop. Et la question se pose à toute l'équipe qui a laissé passer ceci? Ou alors, il n'y avait plus moyen de rattraper les ratés. C'était choquant et on espère plus de prudence et de professionnalisme dans la saison 3, vivement. Le décor, c'est le dernier point. C'est ce point, moi, j'ai plutôt apprécié. Deux belles maisons, des rues propres et le beau commissariat de rêve qui nous sort un peu de la réalité de tous les jours. Et d'ailleurs, des commissaires et des agents de police très sympas, très prêtes à l'écoute, calmes, posés, qui nous retirent de cette réalité à laquelle nous sommes habitués et qui n'est pas bonne d'ailleurs. La personne ayant fait le repérage mérite des applaudissements. Vraiment applaudissons pour lui. C'est aussi beau de voir un Cameroun valorisé que nous souhaitons tous avoir pour la majorité des citoyens. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Vraiment, donnez-moi vos avis. Peut-être que j'ai manqué d'autres points, notamment le maquillage, les coiffures, les vêtements même. Dites-moi ce que vous avez retenu, que ce soit positif ou négatif de la série, Madame, Monsieur. Quelles ont été vos impressions flagrantes de la série ? Moi, j'ai juste donné mon avis et c'est ce que je pense. Maintenant, à vous de donner les vôtres. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le et à très bientôt. Un bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada verse 1 Forever is the strangest thing. It's shorter than nothing. No thing. Oui, c'est... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !